Bonjour, aujourd'hui nous allons faire un petit peu d'exercice sur l'ergomètre pour travailler et améliorer notre prise d'eau. Alors principalement des exercices de positionnement. Dans le positionnement, pour la prise d'eau, il y a un élément qui est très important et qui ne touche pas au bout. C'est que sur l'ergomètre, il n'y a pas de mutérofandrade et qu'on peut tomber ses jambes un petit peu comme on le veut. Très court ou très fortement. Je vous rappelle que pour une souci d'efficacité, on considère que les tibias doivent être positionnés à la verticale et que le goût de l'environ doit s'arrêter au niveau des jambes à ce moment-là. Comme quand on prend une cuisse, une jambe n'est pas encore trop ferme. Voilà, alors si vous avez du mal d'intouper ce repère, de verticalité des tibias, vous pouvez vous faire aider par quelqu'un d'extérieur, vous positionner correctement, faire un marquage finalement tout simple sur l'oreille de l'ergomètre. Le marquage ne vous apparaît pas. Ensuite, une solution simple, c'est de positionner soit une chambre à air d'oeufs, soit tout simplement une sangle à bateau sur l'oreille. Je la positionne à l'endroit où j'ai fait mon marquage, je la serre et j'ai ainsi créé artificiellement une mutée très légère, mais qui me permet de sentir si j'arrive à la position verticalité de mes tibias ou si je la dépasse. Voilà pour le premier point. Deuxième position importante pour une bonne prise d'eau, c'est la position du dos. Ne pas oublier que la position du dos est conditionnée par la position de la tête, comme en bateau. Le repère, c'est de regarder au loin, à l'horizontale, soit votre compteur, soit juste par-dessus votre compteur, ce qui est en face de vous au loin. Pour une bonne prise d'eau également, on travaille, il y a des contractions. La décontraction, ça commence par les mains. Pour rappel, on ne tient pas ses poignets à pleine main, de manière serrée. On pose la main sur la poignet et qu'on casse juste les deux dernières phalanges, fait que cette position du bout des doigts suffit à transmettre la pression des jambes. Autre point, la contraction des épaules. Si vous êtes contracté des épaules, vous n'irez pas très loin sur la haute. Pour arriver à décontracter ses épaules, il y a un travail simple à faire, un travail par reposition. Vous ramenez une dizaine de fois. Avec vos épaules contractées au maximum, vous fatiguez les muscles du haut du dos. Et ensuite, par reposition, pendant 4-5 minutes, vous relâchez au maximum vos épaules. Et vous gagnez en décontraction en faisant simplement ce travail de sensation par reposition. Je vous rappelle que le relâchement, c'est quelque chose d'extrêmement important. Je vous rappelle la différence entre un bras qui est tendu sur l'avant et un bras qui est décontracté relâchant. Vous le voyez, il y a 20 cm de différence avec la même moindre de bras. Dans le gros, avec le rapport des leviers, ça représente près de 60 cm de perdu juste sur l'avant. Je vais vous refaire dans votre sens. Un bras tendu. Effectivement tendu et verrouillé. Et un bras étiré et décontracté. Voilà l'importance du relâchement des épaules et des bras sur la prise. Un autre préalable pour une bonne prise d'eau, c'est votre placement de corps. Je vous conseille de démarrer toujours par un exercice pour envoyer vos mains. Vous placez votre dos et ensuite vous laissez simplement voler sur l'avant. Avec le repère que vous avez sur le rail, vous savez si vos jambes sont correctement placées. Et le fait d'avoir placé votre dos en début de retour, de tenir bien gainé, vous permet d'avoir une accroche directe dès que vous êtes en pression sur les jambes. Pour mémoire, le mauvais placement de corps, ça se traduit par deux positions totalement posées et qui ramènent deux défauts, deux prises d'eau. Je renvoie mes mains, je ne place pas mon dos, je reviens sur l'avant. Je fléchis trop mes jambes, je dépasse ma bouteille et ma longueur sur l'avant est très courte. De plus mon bassin n'est pas bien positionné et mon dos est arrondé. Le deuxième défaut qui est un peu l'inverse, c'est que vous tendez les bras, vous placez le corps, mais vous laissez tomber vos épaules, vous laissez tomber votre tête et vous êtes dans une position totalement écrasée sur l'avant. Vous n'avez plus la possibilité de respirer correctement. En bateau, vous n'avez plus de repères d'horizontalité. Et quand vous allez commencer à vous pousser, votre dos ne sera pas dans une position où il pourra naturellement transmettre la pression. Je vous le rappelle, pour une bonne prise d'eau, bras, corps, plus lisse. Le meilleur exercice de travailler la prise d'eau finalement, c'est tout simplement du travail en jambes sols, le dos positionné sur l'avant, les mains et les épaules relâchées, totalement disponibles. Et vous nous faites travailler le gros chambres. Et vous allez travailler votre prise. Il ne vous reste ensuite qu'à enchaîner ça sur votre bout d'avion normal. Deux autres défauts qu'on peut voir au niveau de la prise d'eau, ce sont des défauts de tenue de dos. Alors soit trop tenu, on va partir avec le dos, soit pas assez tenu, et on va partir avec les fesses en arrière sans propulser le bateau. Le premier, le dos pas assez tenu, se traduit tout simplement par ce nouveau don là. Vous en faites assez facilement, votre collier glisse, vous n'entendez pas l'accélération du niveau d'arrivée à peu près, et votre collier ne se déplace pas en début de poussée, un défaut. Le défaut inverse, c'est de partir du dos. Vous arrivez sur l'avant, vous avez du mal à repousser directement avec vos jambes, alors pour trouver un appui, qu'est-ce que vous faites ? Vous ouvrez directement le dos, c'est un peu plus facile d'ouvrir une pression, mais par contre, c'est moins efficace du point de vue de la promotion. En général, cela remède une pression des épaules et une prise d'eau sur les bras. Vous refaites, pression des épaules et une prise d'eau sur les bras. Vous vous rappelez qu'une pause d'aviron, par exemple, et ça marche aussi pour la randonnée, une pause d'aviron dure 6 minutes. On considère qu'il y a 3 minutes de propulsion et 3 minutes de phase de retour rapide mais relâchée. Ce sont des phases de récupération. Dans la phase de propulsion, la première moitié s'effectue avec les jambes, la deuxième moitié s'effectue en ouvrant le dos et en tirant avec les bras. Si vous projetez du dos dès le départ et des bras, vous allez contracter inutilement votre dos et vos bras pendant la première moitié du retour et vous n'aurez plus cette force disponible pour la fin de traction. On refait du projetage, de l'énergie défense et coréenne, un coup de paille normal, on enchaîne en fin de traction, on verre le dos et la traction démarre. Voilà. Donc je vous rappelle, l'exercice le plus simple pour travailler sa prise d'eau du point induit de l'attaque, c'est de relâcher ses mains, de relâcher ses épaules, de placer son dos en début de retour et puis finalement, de faire du travail de sensation en jambes seules en prenant l'eau uniquement sur les jambes en gardant vos doigts et vos épaules relâchées. Si vous vous sentez bien, au lieu de ramer sur des jambes, sur toute la vogueur, vous pouvez travailler tout simplement sur une sensation de pression, de retour au plus du corps, toujours en concernant vos bras et vos épaules relâchées. juste sur un petit câble avant. Très rapide, dès que vous avez senti la pression, tourner, 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 pression, retour, pression, retour. Voilà. Jusqu'après ce petit tuto vous servira et vous avez la dernière vidéo, votre truc, prises de vous.